Alors, voici la base pour la terrasse en bois sur laquelle je voudrais que tu cloues des planches, Léo. Ah, l'endroit est très bien choisi, à côté de la plage. Parfait pour prendre un bain de soleil. Léo ? Oui, Bob ? Aujourd'hui, je vais te montrer comment te servir de la cloueuse. Oh, génial ! J'attendais ce moment avec impatience. J'adore le bruit qu'elle fait ! Primo, tu positionnes ta planche au bon endroit. Secondo, tu colles la pointe de la cloueuse sur la planche au-dessus de la poutrelle et tu appuies sur le bouton. Oh, génial ! Wouhou ! Ensuite, tu plantes d'autres clous à différents endroits de la planche pour qu'elle soit bien fixée. J'adore le bruit qu'elle fait ! Il ne me reste plus qu'à te montrer comment recharger la cartouche de clous lorsqu'elle est vide. Je t'écoute ! Tu appuies sur le bouton qui l'éjecte, tu la recharges de clous et tu la réinsères. C'est compris ? Euh... C'est compris. Je suis opérationnel. Super ! Pendant que toi, tu clous les planches, je vais chercher le vernis. La terrasse est impeccable, Léo ! Beau travail ! Merci, Bob ! Monte ! Tu seras le tout premier à marcher dessus ! Léo, est-ce que tu as rechargé la cartouche de clous comme je te l'avais dit ? Recharger quoi ? Ce n'est pas grave, on va recommencer Tu sais Léo, récemment tu as retardé des travaux parce que tu avais oublié du matériel au garage Vraiment ? Je ne m'en souviens pas du tout Par exemple, hier notre travail était de peindre le télescope géant de Maymoon Et tu as oublié d'apporter les échelles Et les pinceaux Ainsi que la peinture Oh, c'est vrai, je me souviens maintenant Tant mieux, ta leçon d'aujourd'hui consiste à apprendre à vérifier le matériel avant de quitter le garage Et à faire en sorte de ne surtout rien oublier C'est tout à fait logique, Bob Bien, ce matin nous allons construire une remise au zoo où seront conservées les bananes pour les singes Oui, on va au zoo ! J'ai donc fait une liste des outils dont nous aurons besoin Et j'aimerais vérifier qu'ils sont tous dans ta boîte à outils Ça te va ? Ça me va parfaitement, Bob Très bien, premièrement, le niveau à bulle C'est bon Génial ! Il ne faut pas que la remise soit bancale Est-ce que tu as un tournevis ? C'est bon ! Heureusement, car les vis ne vont pas se visser toutes seules Exactement ! Tu as un marteau ? C'est bon ! Oh, j'adore les marteaux, Bob ! Je ne risque pas de l'oublier ! Parfait ! Et maintenant, le maître et les lunettes de sécurité C'est bon et... c'est bon ! Alors, pour terminer, la scie ! Ah, la voilà ! Oh, aïe ! Oh ! Fais très attention aux objets tranchants, Léo ! Toujours ! Bon, je crois qu'on a tout ! Allons construire notre remise ! En route ! On est prêts à partir Alors, qu'est-ce que tu attends, Ben ? Tu ne vas pas prendre ta boîte à outils, Bob ? Ah, oui ! Où avais-je la tête ? J'ai oublié ! Ces personnes sont-elles des géants, Bob ? Non, Scoop ! Ce sont des architectes ! Oh, quel dommage ! Euh... c'est quoi un architecte ? Un architecte est une personne qui dessine les bâtiments avant leur construction Elle en fait des maquettes ou des plans De cette manière, quand des constructeurs comme nous arrivent sur un chantier Ils savent quoi faire grâce à ces plans Chouette ! Je vais devenir architecte et dessiner mon propre garage Il y aura un toit ouvrant, une salle de jeu et il fera 10 étages ! On a un gros problème, Bob ! On doit se laver aujourd'hui, mais il y a une fuite ! On ne peut pas vous laisser comme ça ! Vous êtes tout sales ! Je ferais mieux d'appeler un plombier ! C'est quoi un plombier ? C'est un ouvrier qui connaît tous des tuyaux et des robinets Dans les éviers et les toilettes ! Voilà ! Le tour est joué ! Tu es prêt pour ton bain ? Il reste un dernier problème, Bob ! Ben a perdu son canard en plastique ! Encore ? Wow, Bob ! Le jardin de M. Bentley est très joli ! Il doit avoir un excellent paysagiste ! Un quoi ? Un jardinier paysagiste ! C'est quelqu'un qui travaille dans un jardin ou simplement en extérieur pour le rendre plus intéressant et plus joli ! C'est la personne qui a semé le beau gazon de M. Bentley ? Oui ! Et qui a planté son parterre de tulis ? Tout à fait ! Et qui taille ses haies ? Absolument ! Mais attends un peu ! Comment connais-tu si bien le jardin de M. Bentley ? Oh ! Parce que j'ai dû le traverser pour récupérer mon ballon de football ! Scoop ! Tu peux construire un nichoir pour la moelle s'il te plaît ! Bien sûr, Scoop ! Aujourd'hui, tu peux m'appeler Bob le charpentier ! D'accord ! Mais c'est quoi un charpentier ? C'est un ouvrier qui se sert du bois pour construire des maisons, des terrasses, des ponts ou des bateaux ! En un mot, tout ce qui est fait de bois ! Super ! On peut construire le nichoir maintenant ! Il est génial, Bob ! Il reste un petit problème ! Le bruit de la perceuse a effrayé la mouette ! Elle est partie ! Reviens ! Reviens la mouette ! Oh ! Reviens la mouette ! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Bob ? Chut ! On construit un affût pour M. Bentley, pour qu'il puisse observer les oiseaux en toute tranquillité ! Ensuite, on ajoutera des éléments de camouflage ! C'est quoi le camouflage ? Nous peindrons la cabane dans des tons de vert et de marron ! Les couleurs des arbres, des feuilles et de l'herbe ! C'est ça le camouflage ! De cette manière, la cabane se fond dans le décor ! Les oiseaux ne sont pas effrayés par M. Bentley et ils ne s'envolent pas ! Quelle bonne idée, Bob ! Bien joué, Scoop ! Savais-tu que les couleurs de peinture avaient un effet sur l'humeur, Scoop ? Vraiment ? De quelle humeur nous met la couleur bleue, par exemple ? Elle nous détend ! C'est la couleur parfaite pour une chambre à coucher ! Et le rouge, alors ? Il nous donne faim, idéal pour une salle à manger ! Et le vert ? C'est une couleur rafraîchissante, comme la nature, parfaite pour une salle de bain ! Oh, et le jaune, ma couleur préférée ? Le jaune est la couleur du bonheur ! Moi, je suis jaune et je rends tout le monde heureux, tout le temps ! N'est-ce pas, Bob ? Absolument, Scoop ! Euh, presque tout le temps ! On ne peint pas que dans le bâtiment, tu sais, Scoop ! Les enfants peignent aussi ! Oui ! En effet, ils s'amusent beaucoup à mélanger les couleurs et à en créer de nouvelles ! Quelle couleur obtient-on en mélangeant du rouge et du jaune ? De l'orange ! Du bleu et du rouge ? Oh, du violet ! Du bleu et du jaune ? Du vert ! J'adore créer de nouvelles couleurs, Bob ! Oh, et si je me peignais en rouge camion de pompier ? Ou en violet alien de l'espace ? Ou en arc-en-ciel multicolore ? Je trouve que le bon vieux jaune te va à merveille ! L'élément le plus important sur un chantier, c'est la sécurité ! Je suis bien d'accord, Bob ! La signalisation utilise des couleurs et des symboles pour nous donner des informations. Par exemple, que nous signalent ces lumières oranges clignotantes ? Qu'il y a des travaux sur la route ! Oui, et ce panneau jaune ? Attention, une grue soulève un objet lourd ! C'est exact ! Et enfin, que nous signale ce panneau rouge et orange ? Que des ouvriers sont en train de creuser des trous ! Mais regarde, c'est une photo de toi, Bob ! Tu es célèbre ! Je peux avoir un autographe ? Euh, pas maintenant, désolé, je suis occupé à creuser. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Bob ? Chut ! On construit un affût pour M. Pentley, pour qu'il puisse observer les oiseaux en toute tranquillité. Ensuite, on ajoutera des éléments de camouflage. C'est quoi le camouflage ? Nous peindrons la cabane dans des tons de vert et de marron. Les couleurs des arbres, des feuilles et de l'herbe. C'est ça, le camouflage ! De cette manière, la cabane se fond dans le décor. Les oiseaux ne sont pas effrayés par M. Bentley, et ils ne s'envolent pas. Quelle bonne idée, Bob ! Bien joué, Scoop ! Savais-tu que les couleurs de peinture avaient un effet sur l'humeur, Scoop ? Vraiment ? De quelle humeur nous met la couleur bleue, par exemple ? Elle nous détend. C'est la couleur parfaite pour une chambre à coucher. Et le rouge, alors ? Il nous donne faim, idéal pour une salle à manger. Et le vert ? C'est une couleur rafraîchissante, comme la nature, parfaite pour une salle de bain. Oh, et le jaune, ma couleur préférée ? Le jaune est la couleur du bonheur. Moi, je suis jaune et je rends tout le monde heureux, tout le temps. N'est-ce pas, Bob ? Absolument, Scoop. Euh, presque tout le temps. On ne peint pas que dans le bâtiment, tu sais, Scoop. Les enfants peignent aussi ! Oui ! En effet, ils s'amusent beaucoup à mélanger les couleurs et à en créer de nouvelles. Quelle couleur obtient-on en mélangeant du rouge et du jaune ? De l'orange. Du bleu et du rouge ? Oh, du violet. Du bleu et du jaune ? Du vert. J'adore créer de nouvelles couleurs, Bob. Oh, et si je me peignais en rouge camion de pompier ? Ou en violet alien de l'espace ? Ou en arc-en-ciel multicolore ? Je trouve que le bon vieux jaune te va à merveille. L'élément le plus important sur un chantier, c'est la sécurité. Je suis bien d'accord, Bob. La signalisation utilise des couleurs et des symboles pour nous donner des informations. Par exemple, que nous signalent ces lumières oranges clignotantes ? Qu'il y a des travaux sur la route. Oui, et ce panneau jaune ? Attention, une grue soulève un objet lourd. C'est exact. Et enfin, que nous signalent ce panneau rouge et orange ? Que des ouvriers sont en train de creuser des trous. Mais regarde, c'est une photo de toi, Bob. Tu es célèbre. Je peux avoir un autographe ? Pas maintenant, désolé. Je suis occupé à creuser. Tu sais ce qui se passe aujourd'hui, Scoop ? Oh non, je n'y crois pas. C'est aujourd'hui que le bâtiment va faire boum. Eh oui, il s'agit d'une démolition par explosif. Une démolition contrôlée. J'ai trop hâte. 3, 2, 1, boum. Encore, encore ! Alors, tes impressions, Scoop ? C'est incroyable. J'adore notre métier, Bob. On peut faire faire boum à autre chose, s'il te plaît. La démolition n'est pas seulement faire faire boum au bâtiment, tu sais. Elle sert à détruire ceux qui sont anciens en toute sécurité. Oui, super, Bob. On peut le regarder faire boum maintenant ? Euh... 3, 2, 1... Boum ! Tu vois comme il s'effondre sur lui-même ? Les explosifs ont été placés de sorte que l'explosion n'affecte qu'une petite zone. Pour qu'elle n'endommage pas ceux qui se trouvent aux alentours. Les arbres, par exemple. Désolé, Bob, je ne t'entends pas. Il y a trop de boum ! On peut démolir de vieux bâtiments de différentes manières, Scoop. Par exemple... Avec une boule de démolition ! Oui, une énorme boule très lourde, en acier ou en béton, et balancée en direction du bâtiment, dans le but de le fracasser. Exactement ! La boule de démolition est accrochée à une grue, comme Coxygrue. Oh, c'est toujours Coxygrue qui s'amuse le plus. Je suis doué pour démolir des choses, moi aussi. Je sais, Scoop. Même quand je ne te le demande pas. Oh, attention, Bob ! Il y a une griffe de monstre géante qui dévore un bâtiment ! C'est un extracteur hydraulique, Scoop ! Une machine équipée d'une grosse pince qui démolit un bâtiment, morceau par morceau ! Ce système aide les ouvriers à choisir quel morceau arracher, plutôt que de détruire le tout en une seule fois. Alors, il n'y a pas de griffe de monstre géante ? Non, Scoop ! Oh, ça aurait pourtant été extra ! Bob, tu peux m'accrocher une griffe de monstre géante ? Euh... non ! Que trouves-tu de particulier à cette maison, Scoop ? Ah... elle n'a pas de rideau fleuri, mais encore... Berk ! On dirait qu'elle est faite de boue ! Très juste ! Ceci est une hutte de boue dans un village africain. Dans les régions où l'on trouve difficilement du bois, on peut construire des maisons en briques de boue. Et la boue humide est utilisée comme mortier pour faire tenir les briques. Une fois que c'est sec, la hutte reste solide. On y est au frais en été et au chaud en hiver ! Ouah ! Une maison en boue ? Il faut que j'en parle à Ben ! Attention ! Ce bateau fonce tout droit dans le pont, Bob ! Ne t'inquiète pas, Scoop ! C'est un pont mobile ! Un quoi ? Un pont mobile ! Un pont qui s'ouvre, regarde ! La plupart du temps, il fonctionne comme un pont ordinaire sur lequel les véhicules roulent et les gens passent. Mais lorsqu'un bateau très grand navigue sur la rivière, le pont s'ouvre pour le laisser passer. Très malin ! Ça, oui ! Et un pont mobile peut s'ouvrir ou se lever de différentes manières, tu sais ! Quelle idée révolutionnaire ! Grâce à ces ponts, les bateaux ne se cognent pas la tête ! Tu as tout compris, Scoop ! Qu'est-ce qu'ils fabriquent, Bob ? Ils construisent une cabane dans un arbre. Oh ! Un arbre n'a pas besoin de cabane ! Non, Scoop ! C'est une cabane pour les enfants. Ah oui ! Comme celle que tu as construite pour les petites fusées de Springville ! Exactement ! Elles se construisent sur les branches d'un arbre. Souvent, on peut les fixer à l'arbre avec des cordes et des câbles plutôt que des clous. Dans le but de ne pas blesser l'arbre. C'est la cabane la plus chouette que j'ai jamais vue ! Tu peux m'en construire une, Bob ? Ça dépend ! Tu sais monter aux échelles ? Euh... Oui ! Bien sûr ! Ces personnes font un bonhomme de neige, Bob ! Ils construisent un igloo ! Igloo ? Quel drôle de nom pour un bonhomme de neige ! Euh... Ce n'est pas un bonhomme de neige, Scoop ! C'est une maison faite de neige ! Comment on la construit ? On découpe de grands blocs de neige et on leur donne la forme d'un dôme. À l'intérieur d'un igloo, c'est chaud et douillet ! On peut y boire un chocolat chaud ? Igloo, igloo, igloo ! On peut construire un igloo maintenant, Bob ! Non, Scoop ! Pourquoi pas ? Nous sommes au beau milieu de l'été ! Ah ! Voilà pourquoi je n'ai pas vu beaucoup d'igloos ! Sous-titrage Société Radio-Canada